Musique Faut pas croire tout ce qu'on dit Musique Bonjour, ici Michel Lacombe, heureux d'être de retour en direct pour une nouvelle saison de cette émission. J'espère que vous avez été heureux d'entendre les entrevues du 21e durant mes vacances. Alors aujourd'hui, bien, c'est ça, on est en direct et on vous parle, on reprend nos bonnes habitudes, on vous parle de la nouvelle, pas de la semaine cette fois-là, mais de la nouvelle de l'été. Les migrants haïtiens qui sont arrivés par le bois à quelques kilomètres du poste frontière parce qu'il y a des engagements internationaux qui font que, on va vous expliquer tout ça. On va vous expliquer aussi que c'est pas une crise, une crise humanitaire, on sait ce que c'est. On va expliquer les données de tout ça avec François Audin, qui est le président, le directeur scientifique de l'Observatoire canadien. sur les crises humanitaires. Alors c'est le spécialiste pour nous situer un peu, nous mettre les yeux en face des trous là-dessus. On aura avec nous deux dames de la Maison d'Haïti à Montréal, Mme Peggy-Larose, qui est une intervenante aidante auprès des immigrants, des gens qui arrivent, qui sont démunis, qui ne savent pas quoi faire. Et la vice-présidente de la Maison d'Haïti, Mme Chantal Ismé, qui seront avec nous. On aura quelques mots avec Jean-Pierre Fortin, le président du syndicat des douaniers, pour faire le point sur la situation actuelle à la fin de cette semaine. On parlera avec Yvon Thériault, Joseph Yvon Thériault, le sociologue de l'UQAM, la chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie. Yvon Thériault, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Ça nous fait plaisir aussi, on recommence à travailler, quoi. Ben oui, c'est ça, il faut bien continuer. Cet été, on a vu les images. On a tous vu les images du chemin Roxham. C'est quand même un peu surréaliste, le chemin dans le bois, qui avant traversait Canada et États-Unis. Il s'appelle Roxham des deux côtés, d'ailleurs, contrairement aux avenues parisiennes. Mais on a fait un fossé. Mais le mot s'est passé, c'est par là qu'il faut passer. Donc, on a vu ces images-là, et on a surtout entendu, M. Trudeau, M. Couillard, M. Lisée, M. Legault, M. Conner, M. Lamont, tout l'été. Est-ce qu'ils nous parlaient? Ils parlaient à qui, ces gens-là? Ben, je pense qu'ils parlaient, en fait, à plusieurs publics, mais peut-être pas au public canadien, en fait. Trudeau parlait à son image internationale, et les autres parlaient à leur électorat, parce qu'au Québec, on sait qu'il y a une élection qui arrive bientôt, d'ici une année, et aux municipales aussi. Et dans ce sens-là, effectivement, on n'a pas eu le sentiment, toujours, qu'on parlait de ce qui se passait à la frontière, mais qu'on parlait de l'immigration, qu'on parlait de la crise des identités, et tout ça était mélangé. Est-ce qu'on est très bon avec l'humanité? Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres? On a un peu joué à la politique. Oui, oui, non, non, ben, il y a beaucoup, moi, je perçois que dans nos sociétés, actuellement, il y a une moralisation de la vie politique. Là, nos juristes, là, qui sont ici, vont le dire, mais quand on parle en termes de droit, on parle souvent en termes de morale, et on moralise la vie politique, et ça n'a pas un effet intéressant, toujours, sur le débat public, parce qu'on dit qu'il y a des bons, puis il y a des mauvais, et non pas qu'on n'amène pas des arguments ou des faits. On retient ça pour tout à l'heure. Ça va nous faire une fin intéressante pour cette émission. On a avec nous aussi Guillaume Clich-Rivard, avocat en droit de l'immigration, qui s'occupe de ce genre de situation, et qui a fait... Vous avez fait le tour du monde, hein, Guillaume Clich-Rivard. Vous avez été dans plusieurs pays des crises. Vous en avez vécu. Bien, si on peut dire, oui, quelques temps en Afrique, principalement en Ouganda, on s'occupait des camps, en fait, des Rwandais qui étaient en situation de retour potentiel vers le pays après l'exil, bon, depuis le génocide. Donc, oui, c'est essentiellement là-dessus que j'ai développé au début de ma pratique, ma spécialisation sur le droit de l'immigration. Oui. Alors là, on parle de... Juste une question avant de débuter pour vrai cette émission. On est dans les préliminaires. Donc, la raison pour laquelle les gens ne passent pas par le poste frontière, ça, c'est l'entente entre... l'entente qui se passe au niveau des Nations Unies... C'est l'entente Canada-États-Unis, celle-là, c'est l'entente... Alors, c'est juste bilatéral. C'est bilatéral. C'est Canada-États-Unis. L'entente sur le tiers pays sûr. C'est ça. En fait, ça disait l'est, mais là, il n'y en a qu'un seul. C'est l'entente Canada-États-Unis. Ce qui fait que, normalement, la personne doit demander l'asile dans le premier pays dans lequel des deux, elle arrive, cette personne. Donc, si tu arrives à la frontière de la colle en disant, je veux être réfugié politique, tu dis, bien oui, mais tu es dans un pays, il accepte ça, tu retournes là. Voilà. C'est pour ça que, bien, par quel détour de l'esprit si on passe par le bois, la même logique ne s'applique pas? Bien, alors, ça s'applique sur le poste, sur la frontière. Quand on entre par le chemin Roxham, comme vous le disiez, on entre au Canada, et là, on est sous juridiction canadienne, et là, les lois canadiennes s'appliquent et non pas l'entente sur la frontière. Et ça, c'est des engagements internationaux? Effectivement. Au niveau des nationaux. C'est effectivement comme ça, oui. Voilà. OK. On va faire le point très brièvement avec Jean-Pierre Fortin, le président du syndicat des douaniers. À la fin de cette semaine, quelle est la situation sur le chouper Roxham? Présentement, les chiffres sont à la baisse. Au courant de la semaine, début de cette semaine, les chiffres aussi sont environ 100 réfugiés par jour. Vers la fin de la semaine, je vous dirais, jeudi, vendredi, c'était plus 60, plus ou moins. Donc, on est passé dans les pires journées de la crise de 600, et maintenant, on est dans le mieux, à 60. Mais, chose certaine, les indications que nous avons, cette situation est pour se continuer. C'est très, très clair. C'est pas pour se résorber. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ça va continuer si ça... Parce que de 600 à 60, là, c'est un gros changement, là. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça va continuer? Est-ce que c'est dû à la rentrée scolaire? Parce que la majorité des demandeurs d'asile qui venaient d'Haïti, en bonne partie, c'était des familles qui rentraient au pays. Mais je regarde ce qui se passe actuellement dans l'actualité, parce que si le côté américain, M. Trump, mettait ses menaces à exécution, c'est-à-dire que tous les permis de protection deviendraient nuls à ce moment-là, on peut s'attendre à une crise encore pire que ce qu'on a vu. Puis je ne veux pas être alarmiste. Ça, ça serait pour le mois de janvier, je pense. On m'a dit que c'était aux alentours du 22 novembre que ces permis-là pourraient... M. Trump pourrait mettre fin à ces permis-là, le 20 ou le 22 novembre prochain. D'accord. Voilà, on va revenir sur ces notions juridiques. Je vous présente l'entrevue que j'ai faite un peu plus tôt avec François Audet, donc le directeur scientifique de l'Observatoire canadien des crises humanitaires. On va caractériser cette situation-là qui n'est pas une crise, c'est la première chose qu'il va nous dire. François Audet, bonjour. Bonjour. Avec les Haïtiens qui passent la frontière sur le chemin, Roxane, là, d'abord, est-ce que c'est une crise? Ce n'est pas une crise au sens humanitaire du terme ou même au sens gouvernemental du terme, parce qu'une crise se définit quand un État ou un gouvernement n'a pas la capacité de gérer une situation. Et pour l'instant, on est tout à fait dans des ordres de grandeur où le gouvernement, le poste frontalier, notre système de santé, etc., est capable d'absorber le flot migratoire actuel. Donc, ce n'est pas une crise. C'est un phénomène extraordinaire, certes, mais ce n'est pas une situation dans laquelle le gouvernement n'a pas la situation sous contrôle. Alors, comme du point de vue de la loi, on dit situation irrégulière. Exactement. Qui ne correspond pas aux fonctions habituels, aux capacités habituelles de traiter un certain nombre de cas. Parce que normalement, quand quelqu'un demande le statut de réfugié, il est entendu tout de suite. En fait, comme vous le savez, il y a différents canaux. Il faut déjà distinguer l'immigration traditionnelle, disons. Non, ce n'est pas de l'immigration, on parle de réfugiés. On parle de réfugiés, exactement. Alors, ceux qui peuvent soumettre leur demande au statut d'asile de réfugiés dans n'importe quel pays, comme au Canada, ils ne peuvent pas le faire de leur pays d'origine, déjà en partant. Non, d'accord. Il faut qu'ils soient déclarés à l'extérieur de leur pays, ou bien, c'est-à-dire, par exemple, des Haïtiens qui sont en République dominicaine, des Syriens qui sont en Jordanie, etc., ou bien ils peuvent le faire, selon les conventions de Genève et le droit humanitaire international, à la frontière d'un pays. Donc, comme c'est le cas actuellement. S'ils passaient par le poste frontalier, et c'est pour ça qu'ils ne le font pas, ils seraient directement refoulés, parce qu'ils n'ont pas les papiers pour rentrer au Canada. Ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de visa. Alors, pour ce faire, le droit à l'immigration, le droit à la migration terrestre, s'il en est un, c'est qu'il est possible pour des individus, et notamment il est possible, mais c'est normal, étant donné ce qui se passe sur la planète, que des gens aient accès à un territoire où leur vie n'est pas menacée. Donc, de passer une frontière terrestre, ça fait partie de la normalité. C'est une norme internationale reconnue. Attendez un peu. Il faut mettre le pied sur le territoire pour demander le statut de réfugié. Rendu ici, effectivement, oui. Et c'est pour ça que c'est exactement ce que la population ici en fait actuellement. On demande beaucoup à la population, on demande aux gens de considérer comme normal une situation où les gens n'arrivent pas par la poste frontière, mais passent par le bois, traversent un fossé. L'hiver dernier, on en a trouvé qu'ils étaient sur le point de mourir joli, d'ailleurs. Là, heureusement, on est en été. Et la police les ramasse, les arrête, les amène à un poste frontière, où, enfin, il semble que maintenant, c'est encore plus compliqué. On a établi un genre de poste frontière sur le chemin Roxette. Et on demande aux gens de considérer que c'est la normalité. C'est, disons, que c'est pas quelque chose... Arrêtez-nous à comprendre. Oui, c'est pas quelque chose qui est normal, entre guillemets, pour le Canada, parce qu'on a toujours été à l'abri de ce phénomène-là, étant donné qu'on est très isolés géopolitiquement, on comprend. Mais ce qui se passe partout sur la planète depuis la nuit des temps, ce qu'on a vu en Europe dans les dernières années, notamment avec le faux migratoire de la Syrie, de la Libye, de l'Irak, etc., des millions de personnes ont voulu aller vers l'Europe. Alors, le phénomène qu'on voit maintenant a une dimension très différente. C'est le phénomène, donc, d'une migration terrestre qui fait partie des alternatives pour tous les êtres humains dans un cas de figure où ils ont quitté leur pays pour différentes raisons, ce qui peut être d'ordre économique ou d'ordre de sécurité. S'ils font une demande d'asile sur notre territoire et qu'ils ne répondent pas aux critères, et le critère principal pour une demande d'asile pour être réfugié, c'est que leur vie soit en danger, qu'ils soient menacées, qu'ils ne peuvent pas retourner chez eux pour des raisons de sécurité essentielle. On ne peut pas invoquer des raisons économiques pour demander l'asile politique. Exactement. Donc, la pauvreté, pour l'instant, la pauvreté économique, si on n'a pas de revenus, si on n'a pas de travail dans un pays, on ne peut pas faire état de cette situation-là pour avoir un statut de réfugié politique. Être réfugié, avoir l'asile politique, c'est parce qu'on reconnaît que ces individus-là ne peuvent pas retourner chez eux. Et les conventions de Genève, c'est une norme qui s'appelle le non-refoulement. On ne peut pas donc refouler dans son pays, on le comprendra, si les gens sont menacés d'être tués le lendemain matin. Alors, ça serait un crime que le Canada commettrait de refouler les gens. Mais comme, actuellement, la quantité d'individus qui arrivent dépasse notre capacité d'absorption administrative, bien, le temps d'attente, en fait, la salle d'attente, comme vous l'a décrivé tout à l'heure, a augmenté. Alors, ça ne peut plus juste se faire au poste du coin. On est obligé de mettre des tentes, mettre un système qui permet d'être une zone tampon, le temps qu'on soit capable de pouvoir traiter l'ensemble des individus qui veulent faire cette demande ici. On a un petit bout de la situation que vivent, ou qu'ont vécu, en tout cas, les Italiens, les Grecs, les Turcs, les Allemands, depuis plusieurs années. Exactement. Un tout petit bout. Parce qu'ici, un réfugié, il faut qu'il prouve personnellement que sa vie est en danger, alors qu'il y a des situations qu'on a vécues en Europe où on arrive d'une guerre et qu'il suffit de venir d'un pays en guerre pour avoir le droit de demander le statut de réfugié, si je comprends bien. Exactement. Oui, et aussi, il y a l'effet de proximité. L'Europe, évidemment, au niveau terrestre, est proche du Moyen-Orient, et proche de plusieurs pays en guerre directement. Alors, c'est certain que terrestre est maritime. Terrestre est maritime. Donc, c'est plus facile, je le dis entre guillemets, parce que c'est évidemment des gros défis, là, c'est éprouvantable. Mais disons que la proximité est faisable. Alors que, évidemment, si vous êtes en Irak, de venir à pied ou à la nage ou en bateau au Canada, c'est impossible, évidemment. Alors, c'est pour ça que les individus qu'on voit ici sont beaucoup de nationalité pour l'instant haïtienne, mais on se souviendra, puis on l'a oublié rapidement, que le phénomène ne date pas du mois de mai, mais dès le mois de décembre et janvier, quand le nouveau président américain est arrivé au pouvoir, il avait justement identifié sept pays qui ne pouvaient plus, dont les ressortissants allaient soit être retournés chez eux ou ils n'acceptaient plus les ressortissants de ces sept pays-là. Et rapidement, l'hiver dernier, d'ailleurs, les gens auxquels vous faites référence qui l'ont pas eu facile à la frontière canadienne, ont senti le vent venir et ils ont voulu arriver au Canada. Certains, en tout cas, d'entre eux, avaient essayé de traverser la frontière. En mars, avril, c'était plutôt des gens du Moyen-Orient. Yémen, Somalie, effectivement, Libye, qui étaient les sept pays visés par le moratoire que l'administration de Chambre voulait mettre en place. D'ailleurs, pourquoi cette crise des Haïtiens tout à coup? Pourquoi cet afflux d'Haïtiens tout à coup? Écoutez, la migration de la communauté haïtienne ne date pas non plus des mois, des derniers mois. Le phénomène de migration terrestre, comme on peut le comprendre un peu partout, puis c'est ce qu'on a vu en Europe dans les dernières années, est un phénomène assez récent pour l'Occident. Donc, il faut que certains éléments soient en place pour favoriser cette, si je peux appeler ça une mode ou phénomène social. Donc, il faut qu'il y ait un réseau de passeurs. Donc, il faut qu'il y ait des individus qui offrent des services de transport, offrent des services de location, de tente ou whatever pour pouvoir arriver justement au Canada. ça prend un service de communication. Ou de taxi ou d'autobus ou de bateau. Exactement, ce qu'on appelle communément des passeurs qui ne sont pas tous des gens mal intentionnés par ailleurs. Pas tous. Non, mais il faut se rappeler que lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de passeurs qui ont sauvé des millions de personnes lors de l'Occord. Donc, des passeurs en soi, c'est des gens aussi qui peuvent vouloir faire le bien d'une certaine façon. Alors, ce ne sont pas nécessairement tous des gens qui sont mal intentionnés, mais qui, eux, offrent des services à des gens qui veulent se faire transporter vers le nord. Alors, ce système-là s'est mis en place dans les derniers mois de manière beaucoup plus proactivement. Et l'autre phénomène, et évidemment, les auditeurs ne le voient pas, mais c'est le téléphone cellulaire que j'ai dans la main. Donc, la communication, les réseaux sociaux, les connexions, les textos. Donc, un phénomène littéralement qui s'est mis en place à travers l'information que certaines diasporas, dans ce cas-là, haïtiennes, ont reçues. Des informations qui provenaient, je dirais malencontreusement parfois, de nos politiciens, faisant état que le Canada pouvait recevoir où était effectivement un pays qui allait ouvrir ses frontières, je le dis un peu naïvement, systématiquement à tout le monde. Et ça a créé le phénomène qu'on voit maintenant. Donc, une espèce d'appel, de suction où là, ben voilà, il y a une possibilité de venir ici. C'est pour ça que maintenant, on est pris pour rappeler au monde que, ben là, attention, l'immigration, c'est l'immigration. Exactement. L'asile politique, c'est autre chose. Il y a toutes sortes de règles. Est-ce qu'un réfugié, c'est quelqu'un qui demande l'asile politique? Il n'y a pas de nuance, c'est ça, c'est une définition? Oui. Un réfugié, c'est quelqu'un qui est accepté dans un autre pays parce qu'il ne peut pas retourner chez lui parce que sa vie est en danger. Alors, si cette règle-là n'est pas reconnue pour les individus qui font cette demande-là, ils sont refoulés soit aux États-Unis ou en Haïti. Est-ce que l'avenir, c'est ça? Ben, l'avenir, c'est ça. Disons que le Canada est un peu en retard parce que c'est l'administration qui arrive un peu, qui est partout sur la planète et même si ça paraît un peu absurde de le dire, mais j'ai l'impression que le Canada arrive en l'an 2000 aujourd'hui ou ces mois-ci parce que c'est un phénomène qui est survenu et on l'a vu beaucoup dans les médias en Europe qui survient partout si vous voyagez ne serait-ce qu'en Afrique, en Amérique latine. Les gens traversent ces frontières terrestres à l'extérieur justement des postes frontaliers et maintenant, il y a des enjeux extrêmement graves. On pensera au changement climatique évidemment et oui, à la pauvreté. et là, il y a des débats notamment au niveau des Nations Unies, au niveau des grandes agences onusiennes, notamment le haut commissariat pour les réfugiés parce qu'il y en a qui revendiquent le droit à pouvoir demander justement le statut de réfugié sur la base des problèmes économiques ou sur la base de problèmes climatiques. Ça sera un débat international à la fin. Exactement. François Audin, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, au revoir. Vous écoutez Faut pas croire tout ce qu'on dit avec Michel Lacombe sur ICI Radio-Canada 1ère. Suivez-nous sur Twitter arrobase Faut pas croire. Voilà, alors je vous avais présenté Yvon Thériault, sociologue et Guillaume Clich-Rivard, l'avocat. On a avec nous deux personnes de la Maison d'Haïti. Mme Chantal Ismé qui est la vice-présidente de la Maison d'Haïti. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Et Mme Péguilla-Rose qui est intervenante auprès des réfugiés, en fait des nouveaux arrivants qui ont besoin de toutes sortes d'aides. Bonjour. Alors, écoutez, la Maison d'Haïti c'est fait pour ça. C'est fait pour recevoir des gens qui arrivent d'ailleurs, qui sont un peu en... Pas que des Haïtiens d'ailleurs. Non, certainement pas. On soit majoritairement des Haïtiens, mais on soit tout le monde. De plus en plus d'ailleurs. Des gens qui ont besoin d'aide parce qu'arriver dans un nouveau pays, c'est pas évident. Très souvent, on a besoin d'un avocat d'abord et avant tout parce qu'il faut établir son statut. il y a quelle proportion, la moitié des Haïtiens qui sont arrivés cet été qui arrivent chez vous, le tiers, le quart, on dit qu'en est arrivés 10 000 depuis janvier. Vous en avez reçu combien à la Maison d'Haïti? En gros? Je pense que ce serait difficile de donner un chiffre de combien on reçoit de la part des gens qui arrivent parce que, vu qu'on reçoit tout le temps des gens, parce que ce n'est pas une situation qui est totalement nouvelle à la Maison d'Haïti vu qu'on a quand même des gens qui étaient déjà ici au Québec, au Canada et qui étaient avec un statut temporaire après le tremblement de terre. Donc, on reçoit tout le temps des gens. Mais je dirais que, pour donner un chiffre, Piggy pourrait peut-être confirmer, en moyenne, maintenant, on se voit entre 40 à 50. Et il y a, Piggy me disait, on est arrivé à 60 personnes par jour. Par jour. Ça, c'est l'accélération qu'il y a eu pendant l'été? Oui, on est passé de 10 par jour à 60 maintenant. À 60 par jour. Bon. Les gens que vous rencontrez et peut-être vous avez eu des contacts indirects avec les autres aussi, forcément, on vous parle beaucoup. Est-ce que les gens savent que leur seule porte de sortie c'est de demander l'asile politique ou s'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont immigrer comme ça? Bon, là, d'abord, la question, je vais peut-être la contourner parce que la seule porte de sortie de demander l'asile politique et, en tout cas, si on s'en remet aux conventions de Genève, il y a des critères. C'est de se sentir persécuté pour des raisons de race, de religion, d'orientation sexuelle. Voilà. C'est ça, le statut de réfugié, c'est ça. d'opinion politique. Donc, il y a quand même une variété de raisons qu'une personne peut se sentir en danger dans son pays et ne pas vouloir y retourner. Oui, voilà. Donc, ceci, une fois clarifié, je pense que la majorité des personnes qui arrivent, comme j'ai entendu déjà dans un extrait d'entrevue que l'on entendait tantôt, ne savaient pas à quoi s'attendre. Puis, les gens viennent ici tout bonnement parce qu'ils sont mésinformés, ils acceptent des informations venant de personnes non autorisées qui leur donnaient peut-être intentionnellement. Pas forcément les femmes et pas soeurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été mésinformés via les réseaux sociaux. Ton Facebook, WhatsApp, qui leur disaient que le Canada était ouvert. Même par notre premier ministre. Bon. Ça, c'est Yvon Thériault. Écoutez, ça vaut la peine de lire la déclaration d'origine du premier ministre Justin Trudeau en janvier, vers le janvier, pour voir un peu qu'est-ce qui a frappé les gens et comment on peut l'avoir reçu. Je vous demanderai de nous dire comment les gens ont reçu ça. Le tweet de Justin Trudeau, ça se lit comme ceci. À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera indépendamment de votre foi. La diversité fait notre force. Bienvenue au Canada. Qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que la porte était ouverte, Peggy Larrose? Je pense qu'elle est timide, votre amie, Mme Larrose. En tout cas, moi, je ne saurais pas répondre à la place des gens. Je ne saurais certainement pas répondre à la place des gens. On vous parle, vous savez, on présume qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont trouver une meilleure vie ici et que c'est une raison suffisante. C'est une raison suffisante et moi, à mon avis, la raison principale qui amène les gens ici, ce n'est pas tant le tweet de M. Trudeau, mais c'est surtout la fermeture de l'administration Trump parce que ces gens fuient justement le spectre d'un retour vers Haïti qui est imminent parce que il y a la majorité de ceux qui ont le TPS quand ils ont été essayés de renouveler... Le TPS, ça, c'est le statut temporaire de protection qui avait été accordé par le président Obama à la suite du Tramblement de Terre de 2010. Oui, et les gens ont pu renouveler ce statut-là régulièrement chaque 12 mois, 12-8 mois, mais il se trouve que récemment quand ils ont été renouvelés ce statut-là, ils ont reçu par contre une lettre leur disant que d'ici janvier 2018 ils devaient plutôt se préparer pour retourner en Haïti et c'est ça qui a créé la panique et ces gens qui sont vraiment fragilisés et vulnérables déjà avec un statut qui était temporaire qui n'est pas fixe cherchaient d'autres alternatives et c'est ce qui fait qu'ils étaient prêts à entendre n'importe qui qui leur disait que le Canada il suffisait de franchir la frontière et que vous allez recevoir vos papiers. Les gens venaient ici avec ça en tête donc ça a été un choc quand ils arrivent ici nous quand on les reçoit que c'est un choc quand ils arrivent de savoir qu'est-ce qui les attend le processus le long processus c'est parfois complexe à travers lequel ils vont devoir naviguer donc ils n'étaient pas prêts et la très grande possibilité que leur demande soit rejetée aussi surtout et c'est ça de voir qu'on fuit une incertitude pour une autre incertitude parce que ce qu'ils fuyaient aux États-Unis ils vont le vivre ici mais je pense avant puisqu'on est rapide je pense à dire certains seront refusés entendons-les d'abord je pense avant de parler de la déportation avant de parler d'un refus avant de parler de ce qui va se passer dans deux ans dans trois ans est-ce qu'on peut parler de ce qui se passe aujourd'hui est-ce qu'on peut parler de leur détermination de crainte de persécution est-ce qu'on peut parler simplement parce qu'on nous a dit que normalement il y a 50% qui est refusé mais au niveau de l'asile 50% pour un pays c'est énorme ce sont des très permettez-moi l'expression ce sont des beaux chiffres ça démontre que la situation en Haïti au niveau des droits de la personne au niveau du bilan de ce qui se passe on a parlé de l'homosexualité on a parlé du droit des femmes on a parlé de la violence politique c'est extrêmement précaire c'est extrêmement difficile moi je le vois beaucoup plus je m'excuse l'expression mais encore une fois comme un beau chiffre 50% c'est énorme pour un pays pour recevoir l'asile énorme dans quel sens dans le sens où ça démontre à quel point il y a des choses graves qui se passent à Haïti et à quel point la plupart de ces gens-là ont une réelle crainte légitime que la vie soit pas bonne à Haïti qu'on puisse pas gagner sa vie suffisamment pour manger et bien se loger etc on le sait et c'est ça on ne peut pas invoquer cette raison-là ça c'est clair ça c'est clair mais il y a aussi quand on discute avec les gens quand on va un petit peu plus loin que la simple phrase cette première phrase on se rend compte que derrière il y a autre chose souvent quand on discute plus que 20 secondes derrière oui il y a une crainte violence sexuelle il y a une crainte de violences il y a plus loin et c'est sûr que si on fait un topo ou un clip de 3 secondes 4 secondes avec ces demandeurs d'asile ils vont peut-être sortir le côté économique en premier mais si on gratte un peu rapidement si on les informe sur les motifs d'asile dans la convention on se rend compte que derrière ça il y a d'autres choses c'est pas pour rien que ces gens-là fuient encore c'est pas pour rien que ces gens-là sont encore ne veulent pas rentrer à Haïti il y a des gens qui sont rentrés à Haïti ces gens-là ne sont pas rentrés il y a une raison il y a des craintes et il faut entendre ces craintes-là il faut les analyser et le chiffre 50% démontre que c'est crédible il se passe quelque chose il s'est passé quelque chose il continuera de se passer quelque chose de grave à Haïti au niveau des droits de la personne je vais peut-être faire le pouce sur ce que vient de dire M. Klich-Rivard M. Klich-Rivard sur ce que vient de dire M. Klich-Rivard c'est que les motifs de persécution peuvent ne pas venir directement de l'État du gouvernement mais il y a plusieurs motifs de persécution en Haïti malheureusement l'incapacité peut venir de la société de la société civile ou même de la famille ou des groupes d'autres groupes politiques il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'une personne se sente persécutée ou ne pas vouloir retourner en Haïti pour des raisons d'insécurité par exemple et le gouvernement n'est pas capable de garantir la protection de ces personnes-là donc c'est vrai ce que dit M. Klich 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 disons Klich oui c'est ça à peu je m'excuse il n'y a aucun problème donc c'est vrai ce que dit M. Klich il y a bien tout un spectre de raisons qui puissent expliquer qu'une personne ne se sente pas en sécurité de retourner en Haïti et qu'elle pourrait être persécutée dont les questions des motifs de religion dont les motifs d'orientation sexuelle et la question des femmes où il y a quand même beaucoup de viols des femmes qui ont été violées ces dernières années il n'y a pas de justice pour ces personnes-là quelle sorte de preuves on demande à une femme qui dit moi ma vie est en danger parce que j'étais mariée avec un hôtel puis il me battait puis il m'a dit qu'il me tuerait si je revenais comment comment on évalue ça bien je tenais à l'avocat la preuve principale dans une demande d'asile et là on parle de toutes les situations d'asile existantes c'est la crédibilité de la personne c'est le narratif c'est le récit les commissaires sont formés pour être capables de trouver des contradictions dans un récit dans un narratif et pour aiguiller mettre les gens dans un coin si il y a un mensonge le commissaire normalement est formé pour trouver le mensonge à contrario s'il ne le trouve pas puis si la personne réussit à avoir une crédibilité si la personne réussit à raconter son histoire et est crue par le commissaire c'est ce qu'on a on a une seule parole on a une parole quand notre crédibilité est attaquée dans un jugement c'est extrêmement difficile de s'en remettre par la suite quand on démontre la première preuve c'est vraiment son témoignage de ce qu'il fait sous serment après il peut y avoir des éléments subsidiaires il peut y avoir de la documentation on a des rapports internationaux Amnesty Human Rights Watch partout qui vont venir appuyer ce que j'ai dit par exemple je suis homosexuel j'ai fait la détermination j'ai prouvé que j'étais homosexuel par exemple j'ajoute à ça un rapport d'Amnesty qui démontre qu'est-ce qui se passe pour les homosexuels en Amnesty je rajoute un rapport de Human Rights Watch et là soudainement ma preuve se construit mon dossier se développe peut-être que je ne sais pas moi un amant ou quelqu'un avec qui j'ai eu une relation va venir témoigner peut-être que je vais avoir une lettre de quelqu'un avec qui j'ai eu une relation qui va venir témoigner aussi on construit des dossiers pièce par pièce preuve par preuve pour être capable de faire la preuve au commissaire parce que la preuve elle repose sur le dos du demandeur d'asile et il faut que lui établisse sa crème de persécution il n'y a pas un fardeau inversé c'est à lui de démontrer et s'il ne convainc pas le tribunal le tribunal ne va pas l'accepter alors les demandeurs ont tout avantage à collaborer et à monter leur dossier pièce par pièce preuve par preuve est-ce que c'est un système qui marche bien d'après vous ça Mme Ispé ? en tout cas c'est un système qui date de longtemps et ça marche pour certaines certaines personnes ça ne marche pas pour d'autres bon c'est pas c'est pas un système qui est parfait c'est perfectible à mon avis il y a quand même des balises il y a des lois il y a des critères mais comme tout système c'est perfectible à mon avis Yvon Thériault François-Odé disait tantôt que le Canada espèce de coming of age comme on dit en anglais on arrive on vient au monde d'une certaine façon les Canadiens ne sont pas des gens Canadiens québécois, ontariens britanniques on a une vie une belle vie facile ici la misère du monde ça ne nous a jamais frappé aussi directement on va me dire qu'on a déjà reçu des réfugiés mais quand il y a une guerre c'est facile il y a une guerre les gens arrivent on les reçoit mais la stricte misère du monde comme en Haïti ce qu'on est en train de décrire c'est pas souvent qu'on a été confronté directement à ça on est isolé dans le bout de l'Amérique du Nord et pour arriver chez nous il faut un billet d'avion puis prendre l'avion habituellement donc avoir les moyens de le prendre avoir d'une part les moyens de le prendre puis d'autre part d'être très contrôlé on oublie toujours que le Canada contrôle énormément son immigration et effectivement il y a cette idée dans le... oui même Donald Trump était jaloux des règles d'immigration canadienne on pense toujours parce que le Canada a réussi à l'exception de la période de Harper à se donner dans le monde une image internationale donne une très grande ouverture il faut voyager pour savoir comment les étrangers pensent que c'est facile d'arriver au Canada et c'est pas vrai du tout je veux dire on le sait très bien les visas sont difficiles à acquérir l'immigration etc. et donc l'idée de réfugiés politiques nous est connue mais on allait les chercher on est allé les chercher en Syrie depuis la deuxième guerre mondiale pour les Syriens par exemple on faisait la sélection là-bas on avait des officiers canadiens qui se rendaient sur place et les gens qui arrivaient ici étaient tous prêts à arriver mais donc le grand phénomène migratoire qui se réalise actuellement puis que l'Europe est à des lieux mais pas uniquement parce qu'on sait qu'ailleurs aussi mais en Europe c'est-à-dire que où il y a une immigration économique des réfugiés avec des réfugiés politiques qui se mélangent ensemble qui rentrent dans les frontières puis qui demandent une asile politique le Canada était relativement exempt et surprenamment en pensant que c'était la frontière américaine qui nous protégeait c'est-à-dire qu'il fallait passer par les États-Unis pour rentrer à terre au Canada actuellement ce qui arrive c'est vrai qu'on advient au monde on devient une grande puissance peut-être avec des problèmes de grand en disant il y a à la frontière maintenant américaine des gens qui se sauvent de l'Amérique au fait parce qu'on l'a bien vu c'est la tentative par le gouvernement on ne sait pas encore s'il va le faire mais c'est la volonté du gouvernement Trump de restreindre les cartes de travail temporaires qui fait en sorte qu'il y a des gens qui disent au Canada on va pouvoir le faire je pense que là il y a ici cette image du Canada Boy Scout que Trudeau incarne c'est pour ça que c'est important le petit tweet de Trudeau qui lance un message au monde comme quoi le Canada est ouvert au moment où il y a une crise d'immigration ici qui est une image et après coup on s'aperçoit que lui-même et son administration sont obligés de dire c'est pas vrai il n'y a pas on est obligé d'envoyer le seul député haïtien du parti libéral en Haïti pour aller en costume cravate dire aux gens non 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 vous n'allez pas rentrer comme ça ça se fait un peu mauvais genre si le tweet était réaliste on aurait dit avec Haïti on a ou avec les Haïtiens on a une empathie particulière c'est le seul peuple francophone d'Amérique etc ils ne remettent pas en question notre identité etc on aurait pu dire on fait un programme spécial pour les accueillir ce que personne n'a fait actuellement et c'est peut-être les réseaux sociaux ou la politique partisane qui fait ça mais on a l'impression qu'il y a d'un côté des gens qui seraient fermés à l'immigration puis des gens qui seraient ouverts à toute l'immigration puis quand on regarde un petit peu on s'aperçoit que ces gens-là disent un peu la même chose ces gens-là disent tous les deux il faut accepter l'hospitalité selon les conventions internationales et après ça la règle de droit va s'appliquer et il y a une partie de ces gens-là qui ne seront pas admis et donc il n'y a personne qui est en train de dire bon ouvrons les frontières plus grandes parce que il y a une population cible ici qu'on connaît et qu'on pourrait accueillir peut-être plus ouvertement que selon nos règles ordinaires moi je trouve on n'en est même pas là alors que l'image de certains politiciens quand Coderre vient au stade et il fait il dit il ouvre les grands bras humanitaires on aurait l'impression que l'image qu'il projette c'est de dire on vous accueille généreusement alors qu'on applique simplement les lois qu'on a appliquées à tout le monde depuis 1949 oui Guillaume ce fameux programme spécial peut-être qu'il viendra aussi je veux dire moi je voudrais laisser la porte ouverte là on est en réaction là on gère ce qui se passe en ce moment les demandes d'asile seront traitées fonctionnent ne fonctionnent pas par la suite est-ce qu'il y aura un programme de demande humanitaire possible il y en a déjà un système mais est-ce qu'il y aura un programme spécial pour Haïti comme on a déjà vu des programmes simplifiés comme il y a eu par le passé il y a quelqu'un qui l'a demandé il y a une avocate haïtienne de Miami qui s'appelle Sorette Michel qui a demandé au gouvernement canadien qui a envoyé une lettre au gouvernement canadien pour demander qu'on fasse un programme spécial surtout pour les femmes et les enfants pour la raison suivante parce que là on parle de ceux qui viennent par les Etats-Unis mais il y en a plein qui sont à la frontière du Mexique qui ont fait tout un circuit sud-américain entre autres des travailleurs haïtiens qui sont allés travailler au Brésil pour la préparation des jeux mondiaux du soccer et qui voudraient maintenant venir et cette avocate-là Mme Michel dit que ces gens-là ont été victimes d'exploiteurs de passeurs de mauvaise foi qui les ont fait circuler d'un pays à l'autre en leur arrachant une fortune et en promettant toutes sortes de choses et que ça justifierait un programme spécial de la part du Caractère ce que vous en pensez Écoutez, je ne voudrais juste pas qu'on mélange les deux par exemple je serais extrêmement ouvert puis on serait très ouvert à un programme spécial à volets peut-être plus humanitaires il ne faut pas oublier que par contre avant tout il faut analyser les risques de persécution en fonction d'une demande d'asile la demande humanitaire pourrait être subsidiaire à mon avis puis tant mieux si on réussit à intégrer des gens qui n'ont pas réussi à fonctionner par l'asile mais les gens fuient c'est pas une question c'est pas l'asile politique alors alors l'humanitaire on fonctionne sur des volets de compassion des volets d'intégration il n'y a pas une guerre civile en Haïti actuellement il n'y a pas de guerre civile mais il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent se faire valoir il y a des enfants par exemple l'intérêt supérieur de l'enfant dans la loi sur l'immigration du Canada la demande humanitaire on cible directement l'intérêt supérieur de l'enfant comme un des motifs permettant l'accueil d'une demande humanitaire quand on voit des enfants avec leurs parents traversés comme ça ou là ils vont intégrer l'école comment on va faire les enfants qui vont avoir eu une scolarité dont première année deuxième année troisième année primaire après comment on va faire ce sont des gens qui vont avoir connu le cursus ici est-ce que les parents auront peut-être un emploi déjà sûrement seront intégrés dans la communauté ici comment on va faire bien là il y aura là il y aura down the line si vous me permettez l'expression plus loin dans 2-3 ans une situation qu'il faudrait se questionner à savoir si on ne veut pas faire un programme humanitaire mais je veux vraiment qu'on mette l'accent sur le fait que maintenant ils demandent protection oui d'accord mais il y a des gens qui sont ici à qui ça peut arriver il y a des gens qui vont peut-être attendre 2 ou 3 ans avant d'avoir une réponse finale et donc ces gens-là auront eu leurs enfants dans nos écoles et on devra séparer des familles si on sent là quel est le danger de ça est-ce que vous pensez que ça va arriver comme ça c'est là où le programme humanitaire actuel mais peut-être encore si on fait un programme qui cible les demandeurs haïtiens encore plus viendra être important parce qu'effectivement on va arriver à quelque chose qui va être difficile dans 2 ou 3 années et là on va faire valoir des motifs de compassion ce que vous dites c'est suivant la règle suivant la règle mais c'est angoissant pour ces gens-là pendant 3 ou 4 ans de ne pas avoir de réponse définitive de ce qui se passe vous nous dites on réglera ça dans 3 ans jouant actuellement la carte de réfugiés politiques alors que pourquoi ne pas prendre une décision politique immédiatement on n'est pas en Allemagne où il y a 1 million de personnes à la frontière c'est 10 000 personnes ce n'est pas un afflux si gigantesque que ça vous dites qu'il faudrait admettre tout le monde il faudrait moi je ne dis pas qu'il faudrait admettre tout le monde mais je dis qu'on aurait pu réfléchir politiquement à dire qu'est-ce qu'on fait avec ces haïtiens qui sont à la frontière à l'heure actuelle on joue avec le code légal et ce code légal est fait pour des réfugiés politiques on sait qu'il y aura la moitié qui ne seront peut-être pas retenus qu'est-ce qu'on fera avec les autres déjà on dit on les rejettera pas on est trop bons au Canada on va les garder mais on ne leur dira pas tout de suite on leur dira dans 4 ans qu'ils pourront rester et là et je pense que moi beaucoup d'entre eux pensent ça aussi qu'à la longue ils vont venir à rester qu'au Canada on ne jette pas les gens à la porte comme ça Mme Bismé on pense ça non je ne le dirais pas comme ça parce que pas plus tard qu'il y a 3 jours on a quand même des personnes qui sont déportées vers Haïti qui étaient là après sur l'équivalent du statut de temporaire mais qui étaient là depuis combien de temps depuis 4-5 ans ah oui cette semaine il y a eu des gens qui ont été déportés ben oui il y a des gens qui sont déportés vers Haïti depuis la levée du moratoire sur Haïti en 2014 les gens qui étaient rentés après le tremblement de terre par permission spéciale après le tremblement de terre après le séisme des gens qui ont été qui sont restés après le tremblement de terre donc je ne pense pas que tout le monde pense ça je pense en tout cas nous ce qu'on constate pour les gens comme ça c'est une réelle inquiétude les gens il ne faut pas oublier qu'il y a en tout cas on parle beaucoup des lois mais on ne parle pas des personnes humaines qui sont en arrière de toute cette situation les lois essaient de correspondre aux besoins des personnes humaines ça ne marche pas toujours oui malheureusement pas mais c'est tout un drame humain et il y a beaucoup de déchirements parce qu'il y a des familles qui se séparent parce qu'il y a des enfants qui sont nés aux Etats-Unis ou qui arrivent quand ils avaient 5-6 ans et qui ont grandi aux Etats-Unis et qui ne sont jamais allés à Haïti jamais et qui n'ont aucun lien avec Haïti et qui devront retourner vers un pays donc ils ne savent absolument rien ils n'ont pas été socialisés qui devront retourner on ne retourne pas je parle de ceux qui étaient aux Etats-Unis et qui maintenant voient le spectre de devoir peut-être retourner et c'est ce qui les amène ici et dans ce lot il y a des familles qui se déchirent il y a des enfants qui décident de rester aux Etats-Unis parce que c'est ce qu'ils connaissent et les parents viennent chercher refuge et ne sachant pas dans quoi ils s'embarquaient donc il y a tout ça et on voit beaucoup de stress de la part des personnes qui viennent chercher du service les personnes sont vraiment déboussolées désorientées ne sachant pas à quoi s'attendre qu'est-ce que vous pensez des deux ministres haïtiens qui sont venus ici dire on va aider les gens à faire une demande de réfugiés il y avait quelque chose d'un peu choquant voilà un gouvernement qui n'est pas capable de servir son peuple visiblement c'est l'avis de tout le monde c'est pas mon avis c'est très général comme avis le jugement sur le gouvernement haïtien je ne connais personne qui a un bon jugement sur le gouvernement haïtien et ces deux ministres viennent dire s'il vous faut des papiers pour être accueillis par le Canada on va faire un effort pour vous les donner ça veut dire quoi ça comment vous avez compris ça ben j'ai compris que la présence même de ces deux ministres témoigne de l'incapacité du gouvernement haïtien à garantir quoi que ce soit pour les personnes qui sont à l'extérieur et que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ces gens sont à l'extérieur bon de leur motif je ne suis pas dans le gouvernement je ne saurais pas répondre à leur place je pense qu'ils ont quand même donné des points de presse explicités pourquoi ils sont venus mais moi ce que je peux dire c'est que justement leur présence même témoigne de leur incapacité de garantir quoi que ce soit pour les haïtiens pourquoi ils sont venus c'est à eux de répondre moi je trouve que ça témoigne encore plus même d'un risque écoutez ce sont des gens qui demandent l'asile et on les met directement devant les demandeurs d'asile contre ce même gouvernement-là moi je trouve que c'est surréel le pensé à devoir affronter vos bourreaux ça a été complètement à mon avis une ratée monumentale au niveau de relations publiques au niveau de la compréhension et de la perception de ce que c'est que demander l'asile contre un pays je demande la protection contre Haïti et vous vous m'amenez deux ministres qui vont expliquer d'Haïti qui vont essayer de m'expliquer que tout va bien non mais plus que ça qui vont m'aider à avoir votre protection ils ont presque dit que tout n'allait pas bien ben oui tout à fait ça n'a aucun sens tout à fait et ces ministres-là ont rencontré les demandeurs d'asile à la limite on se posait des questions mais est-ce qu'ils ont pris des photos non mais écoutez c'est encore plus troublant de penser qu'ils ont accès moi si j'avais été demandeur d'asile je n'aurais pas eu envie de rencontrer un ministre de mon pays j'imagine on est dans le surréalisme il y a une question de surréalisme moi je voudrais revenir quand même sur la question de la compassion disons d'une certaine façon c'est évident que tous les demandeurs de réfugiés qu'ils soient des réfugiés politiques ou qu'ils soient des réfugiés économiques c'est des gens qui sont dans une situation misérable pour partir pour quitter tout mais il y en a un qui a le droit de s'appeler réfugié l'autre n'a pas le droit ça je comprends bien mais ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas imaginer à moins comme disait Michel Rocard d'accepter toute la misère du monde qu'une société ouvrirait ses frontières complètement à tous les demandeurs de réfugiés parce que du moment que quelqu'un dirait qu'il a une compassion qu'il vit dans la misère par compassion on ne pourrait pas faire ça on imagine juste la nécessité d'intégration dans le système hospitalier la nécessité d'intégration dans les affaires sociales etc donc il faut prendre pour acquis au départ qu'il y a des règles mais moi l'argument que je fais ici c'est qu'il me semble que ces règles très abstraites que les gens ne comprennent pas trop pourquoi il faut passer en dehors de la frontière etc elles devraient être politiquement interprétées puis dans une situation on pourrait s'attendre que nos politiciens disent dans ce cas ici voici ce qu'on fait et ça on n'a pas eu ça cette fois-ci on a dit on suit la norme par contre ce qu'on a eu beaucoup c'est ma politique est meilleure que la tienne si vous élisez ces gens-là vous allez avoir un mauvais service moi je comprends c'est ça et le goût disait il faut respecter les frontières tu dis oui il faut respecter les frontières c'est une règle mais dans les faits l'immigration on ne respecte pas les frontières comme ça il faut faire face à une situation où tu dis il y a 10 000 immigrants qui arrivent dans un mois qui ne sont pas n'importe quel immigrant qui la plupart sont des haïtiens qu'est-ce qu'on fait avec 63% d'après les chiffres du bureau de Montréal et je trouve aussi qu'on ne parle pas suffisamment des autres 37% c'est quand même aussi des personnes humaines mais c'est des groupes de 2 ou 3% par pays en Mexique Pakistan Mexique Pakistan Honduras le Yémen le Boundé le Nigeria mais c'est très peu de gens mais ils arrivent par le même par le même même chemin par le même chemin forcément par les Etats-Unis alors une grosse cause de ce problème-là s'appelle Donald Trump c'est ça on occulte beaucoup cet aspect-là à savoir bon mais est-ce que le Canada aussi peut jouer de ses relations bilatérales avec les Etats-Unis pour explorer comment on résout cette situation qui concerne en fait les deux pays ouais mais quand certains haïtiens demandent à M. Trudeau de raisonner Donald Trump là aussi on est un peu on est un peu dans le surréalisme oui mais il faudrait il faudrait par exemple que M. Trudeau assume et dise que M. Trump et le système américain n'est plus ce qu'il était et quand on parlait de l'entente entre les tiers pays entre le Canada et les Etats-Unis il a été signé à un moment où les deux systèmes de protection étaient semblables ou soit Jim Obama ou même bien avant ça c'était en 2002 si je ne m'abuse au début des années 2000 il y avait un système de réfugiés qui se ressemblait il y avait la même ouverture on a signé cette entente-là en disant je vais m'occuper des demandes chez moi tu vas t'occuper des demandes chez toi parce qu'on a un système très semblable aujourd'hui la situation a complètement changé on a vu la plupart des décrets exécutifs du gouvernement Trump cibler limiter directement les demandes et si on suspendait cette entente-là parce qu'on pourrait le faire multilatéralement mais est-ce que c'est un geste super important que le Canada décide que les Etats-Unis ne sont pas une société démocratique c'est pas tout à fait ça que ça veut dire c'est pas un pays sûr ça dit que le système de protection n'est pas semblable ça dit on critique pas le côté démocratique en appelant ça le pays sûr le contraire de sûr c'est de toute façon c'est c'est concret il y a des personnes des milliers de personnes qui fuient donc ça on l'a pas crié c'est là et ça ce que ça changerait c'est juste que les gens iraient au poste frontalier au lieu de passer par le fossé c'est tout ce que ça changerait ça serait un petit peu plus humain ça serait un peu ça serait un peu moins les images catastrophiques qu'on connait ou les gens de l'année passée qui ont perdu quelqu'un qui a perdu ses deux doigts dans le froid en janvier là c'est l'été mais l'hiver va arriver dans six mois et on va reconnaître ce genre de situation il y a certaines nuits qu'on se demande s'il n'est pas en train d'arriver voilà alors écoutez ça passe tellement vite Mme Chantal Ismé de la Maison d'Haïti merci beaucoup merci Mme Larose Peggy Larose même si on ne vous a pas entendu beaucoup on ne vous a pas entendu beaucoup mais on a ressenti votre présence qui encourageait Mme Ismé tout à fait Joseph Yvon Thériault et puis Guillaume Clich-Rivard et puis merci à aller savoir à la technique Sylvie Benoche la recherche Sylvie Tétrault l'adjointe du réalisateur Jacqueline Castonguay et puis à la semaine prochaine mais entre temps tout de suite après nous Mathieu Dugal Mathieu ça ne va pas mieux dans le monde virtuel que dans le monde réel si je comprends bien oh non non puis je pense que des fois on espérait passer plus de temps dans le monde réel parce que dans le monde virtuel les trolls font rage mon cher Michel et on se pose la question tout à l'heure est-ce qu'ils sont en train de remporter la victoire totale sur le web c'est-à-dire la victoire de la haine la victoire de la furie et c'est la question qu'on se pose dans quelques minutes à la sphère voilà grande question c'est peut-être pas la dernière fois à bientôt merci c'est-à-dire la victoire